Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a fait le point judy à Dakar sur la situation sécuritaire dans la région. Il a surtout été question de l'implication plus forte des femmes dans les processus de paix, dans une région où sévissent de nombreux conflits ouverts ou larvés. Dans les conflits, c'est des femmes de jeunesse qui souffrent, donc c'est aussi important de les engager dans le processus de maintenir la paix, la sécurité. Aujourd'hui, le conflit au Normali est sur toutes les lèvres avec ses multiples épisodes. Parallèlement, il y a aussi la question des 237 filles enlevées il y a plusieurs mois dans le nord de Nigeria par la secte Boko Haram, une secte qui poursuit ses manœuvres. La campagne Break Back Our Girls Now suit également son chemin. Quotidiennement, on mène toutes les activités qu'on peut, on discute avec les hautes autorités, on organise des rencontres avec la population, des plaidoyers et même des visites sur le terrain, y compris la région où les filles ont été enlevées. L'autre point successif de perturber la paix et la sécurité régionale, c'est l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola. L'union du fleuve Mano, dont le siège est Afritown, en Sierra Leone, est une organisation intergouvernementale créée en 1973 et qui regroupe la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Une région fortement préoccupée par cette fièvre. Ebola, avec les cortèges de mesures qui ont été prises, de mises en quarantaine, n'est-ce pas, de mesures qui sont à l'encontre de tout ce que nous avons eu comme valeur culturelle de solidarité, n'est-ce pas, d'entraide, tout cela a eu un effet dévastateur sur l'espace. Afin de lutter contre l'insécurité d'où qu'elle vienne, Mohamed Chambas a invité les États à des actions concertées. Sous-titrage Société Radio-Canada